Ouais bonjour à toutes et à tous après cette ouverture pour le moins catastrophique il fallait que je me venge donc j'avais un petit peu de temps je suis parti à la pêche on est deux jours après l'ouverture et on va essayer de se prendre quelques treat-allers avec fidu ah yes joli non c'est pas mal ça non vas-y 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 t'inquiète pas je vais réussir à en faire ah ouais c'est des blanches bien joué à la bonne technique parfait un accroché bien joué c'est vraiment la technique ça a vraiment la bonne la bonne technique il n'y a pas à chier quand ça veut c'est le boulot c'est le boulot cette patate qu'elles ont ah je sais ce que je vais mettre je vais mettre un petit canad un petit canad ça peut être pas mal ça avec la longue bavette là il faut juste que je le trouve mon canad dans le bordel ah oui meurde c'était nickel ça ah oui ah oui oui ouais 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 a loupé ouais oh c'était derrière je sais pas ça me paraissait bien bien vert pour une fario en tout cas petit contact oui là je me fais pas trop de soucis tu m'étonnes poisson ah des crochets c'était une fario wow tu viens me faire une photo oh c'est bon voici c'est bon ouais a plus béton c'est très folie il y a lot belles Merci. Allez, continue, t'as pas fini. Ah, il va s'encore rien là, tiens. Dans rien d'eau. Hop. Ah voilà, toutes ces petites veines là. On voit des petits amortis, des petits contre-courants, derrière des blocs, à côté d'un fort rapide. C'est des zones où les truies de Fario adorent être. En bas, elles ont été un petit peu chassées par les arcs. Elles sont remontées là, là, et elles se tiennent là, vraiment dans peu d'eau. Elles sont à l'abri, comme l'eau est très froide. C'est toujours intéressant de pêcher ces zones. C'est un petit peu technique. C'est comme si on pêchait des petits ruisseaux en grande rivière. Quelques jours plus tard, Alexis essaye aussi de prendre quelques tricks au l'heure. En essayant de faire quelques jolies poissons. On a un thermomètre. Un thermomètre. Et là, je pense que ça se rafraîchait. C'était pas aussi froide. Dans cette veine, d'habitude, tu fais toujours des touches. 1% comme ça là ça bouffe pas c'est la cata poisson ouais non non ouais il me le pousse ouais je veux bien hop tout huit c'est vrai c'est vrai je vais reposer c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Le week-end, après l'ouverture, j'ai mon dimanche de libre, donc je décide de partir à la pêche. Cette fois, je pars au Toc Nymph pour essayer de voir si ça marche un petit peu mieux en nymph, ou pas, et essayer de voir si les poissons sont plus réceptifs. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah, c'est autre chose les combats au Toc Nymph. Ah, elle n'avait pas de vilaine en fait. Elle n'avait pas de vilaine. Je savais bien qu'il y avait un poisson là. Je ne sais pas sur quelle mouche elle a pris, j'ai du 12 centièmes sur celle du haut, ce que je viens de mettre. Elle n'est pas très grosse. quand même. J'allais bien laissir à faire un poisson en nymph. Elle n'est pas vilaine. Elle fait ses 30 centimètres. Je pars pas dans le but. Elle a pris sur celle du bas. Hop là. Premiers poissons. Elle est froid de l'eau. En oeuf de la saison. Hey, elle a une belle fuite. La vieille m'prise. Il a eu l'adjunction. J'ai une petite truite Donc elle a pris sur celle du bas J'ai une petite truite Elle est énervée Elle n'a pas l'air très grosse mais elle est énervée Elle n'est pas grosse Elle n'est pas l'air Elle n'est pas l'air Elle n'est pas cool Elle n'est pas l'air Elle est magnifique Elle n'est pas l'air Elle n'est pas l'air Elle n'est pas l'air Elle n'est pas dangereuse Elle n'est pas l'air Sous-titrage ST' 501